... Fort du succès de sa première édition, le plus important défi technologique universitaire français revient en 2018, l'UTBM Innovation Crunch Time. 1600 étudiants mettent leurs compétences au service des entreprises, laboratoires et collectivités pour relever les défis les plus fous et apporter des solutions innovantes. Le Crunch est avant tout un exercice pédagogique. Il vise à permettre aux élèves ingénieurs de vivre en raccourci et en accéléré la réalité de leur métier futur d'ingénieur. Le Crunch a également un second objectif, de pouvoir mettre en lien l'ensemble des élèves ingénieurs de l'établissement avec des partenaires industriels. Il faut se rappeler que les partenaires industriels sont les futurs employeurs de nos ingénieurs et de pouvoir travailler en plus sur des problématiques réelles, concrètes de l'industrie notamment. Organisé en équipe pluridisciplinaire, cette rencontre permet de s'enrichir mutuellement et accélère le décloisonnement. C'est une excellente initiative et je pense qu'on devrait trouver ça partout, dans toutes les universités, parce que finalement, c'est un avant-goût du monde du travail. Finalement, dans le monde du travail, on aura à interagir avec des gens qui ont un background qui est complètement différent d'un autre. C'est un truc concret, on n'est plus dans les théories, on n'est plus dans la technique telle qu'on les voit dans les livres, mais vraiment c'est de concrétiser nos idées. On a pu travailler, pas seulement dans notre domaine d'excellence, mais dans d'autres domaines. On a touché à des choses qu'on n'avait peut-être jamais vues avant, donc d'une part, c'est beaucoup plus proche que ce qu'on peut voir en école. Pouvoir aussi avoir une expérience professionnelle, parce que c'est que des professionnels qui nous proposent des sujets, et en dehors de l'école, on ne peut pas savoir à quoi ressemble ce monde-là, et justement, ça nous donne une première expérience de ça, travailler sur des vrais projets. Des projets réels, qui consolident et donnent un coup d'accélérateur aux relations avec les entreprises. Ce que j'apprécie dans le crunch, c'est le contact avec les jeunes étudiants, c'est toujours rafraîchissant de parler avec des jeunes têtes, des jeunes cerveaux. C'est particulièrement intéressant, parce que ça lève toutes les contraintes qui sont liées à la vie quotidienne, que l'on peut rencontrer dans une entreprise. On est souvent sur un seul sujet, on a peut-être parfois quelques œillères, alors qu'ici, il n'y a aucune limite, aucun bridage, quel qu'il soit, et donc une totale créativité. Ils sont assez impliqués, et je pense que c'est un pont intéressant entre l'entreprise et les futurs collaborateurs des entreprises. Ça leur permet d'avoir une vision peut-être un peu moins stéréotypée de l'entreprise. On a vraiment un système qui est gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on vient ici aussi avec des objectifs de recrutement. Les personnes qui sont vraiment porteuses d'idées, et qui auront vraiment l'idée innovante qui nous permettra d'améliorer aujourd'hui notre matériel roulant, sont des personnes qu'on va continuer à suivre, soit à travers des stages, soit à travers des embauches sur nos différents sites. Sous-titrage Société Radio-Canada